Bonjour à tous, ce qu'on va faire aujourd'hui c'est la création d'un clone de l'application Facebook en utilisant la bibliothèque JavaScript React. Donc là on va utiliser l'écosystème Google pour s'authentifier, ensuite vous voyez là on accède à notre application, on a un ensemble de menus et on a un e-frame, c'est une intégration d'une autre page web dans notre application. Là on peut voir les posts, les posts sont de deux types, ou bien on peut saisir des messages uniquement, ou bien on peut faire une combinaison entre messages et images. Comme vous voyez, une fois que j'appuie sur Entrée, mon message apparaît dans la liste des posts. Donc là ce sont des anciens posts. Donc je peux naviguer dans ces posts. Concernant la partie Backend, j'ai utilisé l'écosystème Google. Et là, donc c'est Firebase, on va utiliser Firebase. Là j'ai créé un projet. Si j'accède à ce projet, je peux vérifier la présence de ma base de données Firestar. Donc une fois que j'appuie sur le lien vers ma base de données, je peux voir qu'on a une collection qui s'appelle Post, et qui contient un ensemble de documents. Chaque document, donc il contient l'information image, message, profile picture, timestamp et username. Donc là, comme vous voyez, on a un ensemble d'informations. Là, par exemple, ça c'est le message envoyé, le timestamp, ça c'est la date et l'heure de l'envoi du poste. On a là le username, c'est l'utilisateur là, qu'il a envoyé. Donc là, c'est son nom. Et on a là l'image. Bien sûr, on a d'autres aussi où est-ce que l'image est vide. Donc ce sera une combinaison entre les deux. Bien sûr, celle-là, c'est une version simplifiée de l'application Facebook. Et l'objectif, c'est d'apprendre les techniques de développement en utilisant React.js. Bien sûr, nous sommes en train de développer des applications front and côté client. Et ce sont des applications single page application. Donc là, rapidement, je vais sélectionner une petite image GIF. Donc je vais copier le lien de l'image. Ensuite, là, je vais écrire mon message. Donc test, envoie message avec image GIF. Et dans le côté URL de l'image, je vais mettre le lien et j'appuie sur l'entrée. Et comme vous voyez là, le message apparaît dans la liste des postes. Donc maintenant, on va découvrir ensemble comment réaliser ce projet. Donc on va commencer par la création d'un nouveau projet. Je vais lancer donc la commande cmd.exe et à partir de cette invite de commande, on va lancer la commande suivante. mpx, espace, create, react, app. Ensuite, le nom de notre projet. On appuie sur l'entrée et le système va nous télécharger la squelette principale de notre projet react. Une fois que c'est fait, on va se déplacer vers ce nouveau projet. Donc c'est des Facebook là. Ensuite, on va lancer la commande code espace point pour lancer Visual Studio Code pour qu'il nous ouvre le projet. Et voilà, je vais lancer là le terminal, j'ouvre le terminal et je vais lancer le serveur à travers la commande mpm start. Et voilà, donc si vous arrivez à ce stade, vous avez fait un bon pas au niveau de développement react. Donc votre projet est opérationnel. Ce qu'il nous faut là pour maximiser ou bien optimiser notre développement, on va ajouter une extension. Cette extension s'appelle ES7, donc de DSZNajder. Donc ce sont des React Redux, React Native Snippet. Ensuite là, au niveau de source, donc on va voir que là c'est le composant principal, app. C'est là où est-ce qu'on a les informations qui sont affichées sur l'interface de base. Donc moi, ce qu'on va faire, on va effacer ce contenu. Bien sûr, à chaque fois que vous enregistrez, vous allez voir la mise à jour au niveau de votre interface. Vous voyez là que notre interface est vide. On va commencer par l'écriture d'un header, donc on va écrire construire en Facebook. Et comme vous voyez là, il est au milieu, centré, avec quelques marges là. Donc nous, on va changer là le nom de class name. Ce class name, c'est ce qu'on va utiliser au niveau de mise en forme CSS. Là, au niveau de app, comme vous remarquez, il y a une marge là, en haut de construisons Facebook, ça veut dire de notre header. Donc pour la supprimer, on va supprimer toutes les marges qui existent dans notre page. Étoile, on ouvre les écolades, on va mettre margin, reçoit 2.0. Voilà. Donc maintenant, on est en train de bien démarrer. On va créer là quelques répertoires pour organiser notre travail. Donc je vais décomposer ma page Facebook en header. Ensuite en body, le cœur de notre interface, en footer. Et je vais créer le dossier sign-in, où est-ce que je vais mettre les fichiers d'authentification. Donc on va commencer par le header, par l'entête. Et là, chaque composant React, il sera composé par un fichier .js et un fichier .css. Donc si j'utilise la commande rfce proposée par le plugin qu'on a installé tout à l'heure, il va nous créer la fonction de base du composant. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut ajouter le className. On va le mettre header qui commence avec une minuscule. Et on va importer le fichier .css à partir de ./.header.css. Bien sûr, . ça veut dire le répertoire courant. Donc à l'intérieur de header, là, on va le décomposer en trois parties. Il y a une partie de gauche, header-left. L'autre, c'est .middle-right. Bien sûr, celle-là, c'est la convention de nommage BEM. Donc là, je vais rapidement ajouter une balise image, où est-ce que je vais mentionner la source. Voilà. Donc si j'appelle maintenant ce composant header, le système me dit que header is not defined. Donc c'est pour ça que je vais ajouter l'importation. Import header from ./.header/.header. Bien sûr, si je ne mets pas l'extension, ça veut dire que par défaut, c'est JS. Voilà. Donc notre image est là. Bien sûr, la taille est très grande, mais on va s'occuper de ça au niveau de CSS. Donc ce qu'on va mettre là, .header-left. On va ouvrir, donc accéder à la balise IMG, ça veut dire l'image. Et on va préciser là, sa taille. Donc on va ouvrir les écolates, on va mettre height, ça veut dire la hauteur. Et je vais mettre 40 pixels. Voilà donc notre image a été réduite. Et on aura besoin aussi, au niveau de header de l'entête, de la partie, au niveau de la partie gauche, on va utiliser un material UI, là, au niveau de l'input, là. Moi, je l'ai appelé la header input. C'est-à-dire on a un petit espace où est-ce que je vais mettre un icon de material UI, ensuite un input, une balise input, le type text. Donc là, je suis en train d'accéder à material UI. Ce qu'il faut faire, si vous faites bien sûr cette installation, il faut faire attention, ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire que si vous faites MPM install, et vous prenez celle-là de get started, donc il ne va pas le système le prendre en considération. Ce qu'il faut faire de manière correcte, donc il faut aller vers search, ensuite material icons, et ensuite, c'est la première commande, là, qui est en haut, là, il faut l'ajouter. Donc là, je récupère l'importation de l'icône. Je vais la mettre dans la partie import. L'icône n'apparaît pas. Bien sûr, parce que je n'ai pas appelé pour le moment. Donc pour l'appeler, on va l'appeler dans une balise. Toujours, il n'arrive pas à faire ceci, donc il faut copier ceci. Au niveau de recherche d'icône, c'est là où est-ce que c'est marqué, là, les commandes d'installation. Donc il faut copier cette commande qui est en haut, qui est devant nous, là. MPM install, aerobase, MUI, slash icon material, etc. jusqu'à la fin. Et on va attendre maintenant l'installation de... la partie qui est réservée aux icônes. Une fois que c'est fait, donc je vais... Voilà. Je vais arrêter, donc en appuyant sur CTRL-C, le serveur, et je vais le relancer de nouveau. Donc MPM start. On va voir, là, est-ce que notre icône apparaît ou pas. Elle apparaît, c'est bien. Donc on est arrivé à intégrer notre icône material UI. Donc là, l'icône, elle est là. Ce qu'on va faire par la suite, on va créer une balise input, donc type text. Type text, c'est optionnel, bien sûr, parce que par défaut, les balises input, ils sont de type text. Et on va ajouter un placeholder, c'est le message qui va s'écrire à l'intérieur de la balise input. Et si l'utilisateur, il va mettre le curseur sur le input, ce texte va disparaître. Donc ça, c'est l'attribut placeholder. Voilà, donc notre input est apparu. Donc si je regarde au niveau de Facebook, là, c'est la partie gauche. Donc maintenant, je vais attaquer les menus là qui sont au haut, la partie là que j'ai appelée header middle. Vous voyez ? Donc à gauche, on avait Facebook et la recherche. Maintenant, on va s'occuper des parties menu qui se trouvent au niveau du milieu de notre en-tête. Donc là, bien sûr, pour chacun des icônes, on va créer une div et cette div, elle aura comme class name header option et à l'intérieur, on va appeler là le nom de l'icône materiel UI. Bien sûr, il faut revenir là au niveau de notre interface de recherche, là, de DECAL. On va choisir Home par exemple. Si je clique là et je clique sur le lien là, il va le copier. Je vais faire, je vais ajouter l'importation au haut. Donc là, je vais écrire la balise Home Icon. Bien sûr, d'où est-ce que j'ai pris Home Icon, on va le voir à partir de l'importation. Donc import le composant Home Icon from l'emplacement désigné. Et comme vous voyez là, Home Icon, là, il est de type, de taille petite. Donc bien sûr, on peut contrôler ça par la suite. C'est à travers l'attribut font size. Donc je vais dire large. voilà, donc c'est celle-là la taille dont je veux. Et je vais répéter le même traitement pour les autres icônes. Voilà. Donc là, je vais, c'est un copier-coller. Et là, on va refaire la même opération. On va se déplacer vers Materiel UI, le site de Materiel UI. On va chercher les éléments, les icônes. On va ajouter l'importation et on va faire une copie-coller des importations et on va changer là le nom de notre balise. Donc on a en demande vidéo, on a store, on a users. Voilà. Et on a le dernier là, c'est game. Donc on va choisir video game. Bien sûr, c'est une bibliothèque Materiel UI, c'est une bibliothèque gratuite. Et ce qui est bien dans cette bibliothèque, c'est qu'on peut la paramétrer, paramétrer les couleurs des icônes et tout ça. Ceci, on va le voir par la suite. Donc là, je vais importer aussi le composant Avatar et IconButton. Là, c'est la partie maintenant Header Right, ça veut dire la partie droite de l'entête. Donc j'aurai besoin de les boutons de notification, le forum, l'avatar, bien sûr, je l'ai intégré, je l'ai importé. Et apps, apps, voilà. Donc je n'ai pas besoin de add, je vais uniquement garder ceci. Et je vais mettre ceci dans la balise div de class name Header Right. Donc là, j'aurai besoin de l'avatar. Donc l'avatar, on va le laisser, ce sera à la fin. Mais avant ça, on aura besoin des IconButton. Et à l'intérieur des IconButton, les boutons de type Icon, donc c'est là où est-ce qu'on va mettre à l'intérieur les IconMaterialUI. Donc là, IconButton, voilà. Et à l'intérieur de chaque balise de type IconButton, on va mettre le nom, là, par exemple, AppInfo, etc. J'ouvre la balise, je mets le nom de notre Icon ou bien de notre composant Icon et je vais répéter cette tâche comme vous voyez là. Je vais répéter cette tâche tant de fois que j'ai des boutons de type Icon au niveau de ma en tête de l'application Facebook. Voilà, j'aurai quatre là et donc là, je vais copier-coller ceci, les IconButton, donc j'aurai besoin de trois. Ce n'est pas grave là si on ne trouve pas l'image exacte ou bien l'icône exacte, mais juste là, on est en train d'apprendre la technique de programmation en utilisant le langage React et comment on arrive à développer des applications web, SPA, Single Page Application qui ont une interface professionnelle. Donc là, on est en train d'appliquer ça sur une grande application qui est Facebook et bien sûr, bien sûr, une fois que vous allez apprendre la technique de programmation, vous pouvez l'appliquer sur vos projets personnels. Voilà, donc là, c'est les parties Icon. Maintenant, on va s'attaquer à la partie mise en feu. Donc, ce header-là, on va préciser que le display, ce sera un flex, donc ce sera en colonne. Au niveau du padding, là, on va faire un 15 pixels, 20 pixels. Donc là, c'est l'éloignement de droite et gauche et de haut en bas. On va justifier le contenu, on va mettre un espace entre les trois parties là que j'ai dans header, donc header left, middle et right. Au niveau de position, c'est sticky. pour le moment, ce n'est pas fixe, mais vous allez voir que dans un prochain vidéo, la vidéo numéro 10, là, on va voir comment la rendre fixe. Donc, on arrive à naviguer dans les posts sans bouger les menus et la partie droite. Voilà, au niveau de box shadow, donc on va mettre un petit trait, là, c'est ce bar en bas, là, avec un nombre. Maintenant, on va s'attaquer par classe par classe. Voilà, donc je dis display flex, ça veut dire que ce sera une division en colonne et on va justifier un peu entre ces composants. Concernant header, maintenant input. Donc là, on va faire quelques traitements au niveau de l'affichage. Donc, le display, ça sera flex. On va aligner les items pour qu'ils soient centrés. On va changer l'arrière de couleur de background. Donc, on va choisir une couleur un peu grise et on va ajouter là un padding. Ce padding, ça sera de 10 pixels. on va l'éloigner un peu de Facebook. Aussi, on va faire une petite marche par rapport à l'icône de Facebook. Là, on va dire que c'est 10 pixels. Et au niveau du border, je vais un peu réduire les les bords de cette partie header input. Là, au niveau de l'input, on va éliminer le cadre de l'input. Là, on va éliminer donc border known. Voilà, il va disparaître. Au niveau de background color, ce sera transparent. Il va s'adapter à la couleur d'arrière-plan. Outline width, là, c'est la largeur. Ça va prendre l'espace normalement 0. L'espace l'online, ce sera 0. Maintenant, on a vu header left, header middle. Donc, on va gérer un peu le header middle. Bien sûr, la taille, c'est grande parce que si on aligne les autres, là, ça va se réduire automatiquement. Voilà, comme vous voyez, là, display flex, elle va ranger les icônes en colonne. Flex 1, on va justifier, on va centrer le contenu de manière centrée. pour la partie header option, là, nous sommes en train d'attaquer la partie de header right. Là, je vais accéder aux icônes, là, au niveau des options. Là, ce n'est pas encore right, c'est le middle, comme vous voyez, là, le color, c'est gray. Donc là, j'ai changé la couleur des icônes, ça, c'est bien au niveau de matérial. Là, on va faire un événement hash over, ça veut dire que si le curseur de la souris passe sur l'icône, on va changer la couleur pour qu'elle devienne de couleur bleue, le bleu de Facebook. Comme vous voyez là, ça, c'est l'événement hash over. maintenant, ce qu'on va faire, là, on a fait le header option, tout ça. Il y a aussi le header option, display flex, donc là, c'est tout, ça, c'est pour tous les éléments, header option. normalement, c'est padding 0 pixels, voilà, voilà, donc là, c'est au niveau de curseur, ça sera un pointeur, donc, et comme ça, normalement, c'est une autre partie, là, elle commence à se rapprocher un peu, là, aux mises en forme de Facebook. Là, au niveau de l'événement hash over, si vous passez le curseur, je veux que l'arrière-plan, ça devient gris, voilà, et ensuite, je vais ajouter border radius, là, pour un peu ajuster les coins, voilà, pour que ça devienne plus ergonomique. On va aligner les items pour que ça soit centré, et au niveau du padding, on va mettre 0 pixels et 30 pixels, voilà, concernant le border bottom, on ne va pas mettre de de border, en bas. Maintenant, on va passer à la partie header write, au niveau du CSS, et là, bien sûr, on va utiliser, au niveau du display, bien sûr, on va utiliser le flex, donc ce sera en colonne, comme vous voyez là. on va aligner les items pour que ce soit centré, donc tout le monde sera centré verticalement, voilà, donc on va ajouter maintenant la ligne là qui est en bas, et aussi on veut rendre l'icône de home pour que ce soit affiché en bleu par défaut, d'accord ? Donc là, je vais ajouter header option avec double tiré actif, bien sûr, ça, c'est une, la convention BEM, d'accord ? Et là, ça veut dire qu'on va mentionner que ceci, ça sera en bleu par défaut. Donc header option tiré actif, pour dire que s'il est actif, on va choisir que la couleur, ça sera le bleu de Facebook. Donc si je sauvegarde là, normalement, ça doit fonctionner là, header option, ah le point, voilà, on a oublié le point. Donc si je sauvegarde, voilà, par défaut, là c'est en bleu, c'est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter la ligne qui est en bas de home, donc, donc on va éliminer la partie là, d'accès aux icônes, et on va ajouter un border bottom de 3 pixels, 4 pixels, on va voir là qu'est-ce que ça donne là au niveau de taille. On va dire que le type de ligne, ça sera solide, donc c'est une ligne continue et on va mentionner par la suite la couleur. Et voilà, on va voir là si on compare ça avec ceci, est-ce que c'est 3 pixels ou 4 là, donc je crois que 4 ça se rapproche plus à la mise en forme correcte de Facebook. pour la mise en forme d' Vietnamese Sous-titrage par la sécurité deberish Sous-titrage FR ?